Cette vidéo est sponsorisée par Bruco de Pau. Bon, alors là, je suis bien ou pas ? Là, t'es bien, là. Bonjour, petit pépé. Bonjour. Comment ça va, bien ? Très bien. Je vois que t'as pris ton rouleau, tu es prêt à... Faire fonctionner. Euh, t'es en forme ? Oui. En forme, les formes ? Oui. Hein ? Je vois que t'essayes de m'imiter. Tel père, tel fils. Justement, j'ai une petite idée. On va inverser les rôles, c'est toi le fils. Et moi, je suis ton père. Oh, purée. Déjà, tu te tiens bien, parce que moi, tu sais, mon fils. Tu me rends de ce ventre, dès là. Essaye de rentrer. Non, mais fais un effort. T'es à fond, là ? Ah oui. L'idée, pépé, c'est que tu fasses mieux que certains youtubeurs. Je vais te faire voir, d'ailleurs, la vidéo, parce que tu ne l'as pas encore vue, d'ailleurs. Non. On va la regarder tout de suite. Parce qu'au début de la vidéo, ça l'est très bien, mais après, tu vas le voir dedans, que ça ne va plus du tout. Et on voit des... Des bêtises. Oui, mais... Des défauts. Des défauts, mais... Des... 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 Ah, il faut vraiment lui sentir le verre du nez. Des traces de peinture. Bah oui. Bah oui. Attends, t'as vu la vidéo ou pas ? Bah non. Mais si ! T'as vu la vidéo ou pas ? Oui. Oui, menteur. On est d'accord. Si on voit des défauts comme ça sur un mur, ou la peinture est mauvaise, ou c'est le bonhomme qui est mauvais. Ah bah voilà, tu vois, j'ai pas besoin de le dire. Il a exactement... C'est exactement ça. Je veux que tu retiennes un certain nombre de règles, qui sont ton nombre de 10. Oh putain. T'as pas Alzheimer ? Non, ça va. Ah, c'est dommage. Première chose, tu mélanges bien la peinture. D'accord. Et pas 20 secondes. Si elle est trop épaisse. Oui. Un peu comme toi. Oui. Tu... Tu l'as ras la manche. On la dilue. Dilue. Fais la dilue. À quoi alors ? À l'eau. À l'eau aussi, c'est de l'acrylique. Oui. White pour... Par exemple, white, un solvant. Si c'est une peinture solvant, t'es glycéro. Glycéro. Regarde, je te fais voir la peinture, quand même, je suis con. C'est quand même qui me paye si je mets pas la peinture dans les vidéos. On a une bonne petite peinture qui s'appelle... Qui s'appelle Pépé. Évalux. Évalux, c'est vendu chez... Brico. Brico Dépau. Ah, Brico Dépau. Pépé est connaisseur. Ah bah oui, je vais souvent à Brico Dépau. C'est là, c'est le verre cèdre. Ça ira très bien. On est dans le verre, on reste dans le verre. Ça, c'est une glycéro, ça ? Ah bah tiens, c'est justement la bonne question. Est-ce que c'est une glycéro d'après toi ? Alors ça, à mon avis, c'est une acrylique, ça, non ? Ton avis, on s'en fout. Il faut des certitudes, on veut. Ah, il faut des certitudes ? Bah, tu me demandes à moi. Ah bah non, c'est toi qui t'ai posé la question, ce qui était d'ailleurs très bien. Existante, fort en pouvoir, lessivable, lessivable. En général, c'est marqué devant. Et là, c'est pas marqué. Hé, Pépé, tu le saut pas bien ici ou quoi ? Ah, j'ai pas vu. Et du coup, on nettoiera les outils. Allo ? Exactement. On ne les doit pas, vu qu'on ne paye pas les outils, ça ira à la poubelle. Pour aller plus vite, tu vas prendre un rouleau. Un rouleau et surtout une... Une branche. Une branche. Non, mais ça va être dur. Une perche. Une perche. Une perche. Pourquoi on prend ça ? Bah, pour être à hauteur. Au moins, on n'a pas besoin de monter sur un escabeau. On va peut-être enlever le plastique. Donc là, comme tu peux le voir... C'est doux. Le fait que ce soit en microfibre, ça absorbe plus de peinture et ça relâche beaucoup plus. Ça, c'est important. Normalement, on biseute les côtés. D'ailleurs, ils ne sont pas biseautés sur ceux-là. Bon, je vois que tu n'es pas sérieux, là. Donc, je ne vais pas tomber plus gros. Normalement, on fait ça avec un gros ciseau. Mais je n'ai pas le temps. Donc, voilà, regarde. Hop, on coupe les petits poils. On coupe un petit peu le rebord. Ah, d'accord. Je ne sais pas si, Jean-Michel, tu peux faire un zoom, Jean-Michel, ou pas ? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, impeccable. Regarde. Et on fait pareil de l'autre côté. Impeccable. Tu vois. Normalement, on va essayer de prendre une pièce qui est un peu plus gros, ça va plus vite. Donc, on a les deux bords biseautés. La plus importante de toutes, qu'est-ce qu'on ne fait pas, Pépé ? On ne... Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Il y a eu un bug. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Oui. Ben, on ne fait pas, je ne sais pas. On ne met pas de la peinture partout ? Oui, ça, merci. Quand même, je pensais que tu n'avais pas besoin de le dire, ça. On ne croise pas la peinture. On ne croise pas. Ne jamais croiser. Pourquoi ? Ce serait mal. Le mec, il va charger un peu partout et il va croiser. Ne croise pas. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Si tu veux avec la perche, ça va être un peu plus... C'est plus emmerdant. Tu vois, donc non, on utilise bien la perche et on ne croise jamais. On charge bien le rouleau de façon uniforme. Comment on fait pour le charger de façon uniforme ? C'est-à-dire, tu le trempes dans le camion, tu tournes le rouleau sur les bords. C'est ça. Tout ça, ça va être filmé et ça va être ajouté pendant que tu parles. Sinon, ça sera trop chiant. Oui, c'est un peu chiant quand tu parles quand même. On appelle ça graisser le rouleau. Et tu ne le fais pas qu'une fois, tu le fais plusieurs fois. Oui, d'accord. Le rouleau est chargé. Ok, ton rouleau est chargé. Tu le sors du camion que tu viens la porter en le levant comme ça. Tu la portes au trois quarts du mur. Et tu descends. Démarres au trois quarts. Et tu remontes. C'est-à-dire que je dépose mon rouleau. Oh, dis donc, ça va être trop rigolo. Oh, on se regarde dans la guerre des étoiles. Eh ! Vas-y, refais-le, refais-le. Moi, je fais toujours un petit geste un peu de travers. Alors, ça ne se voit jamais parce qu'on regarde bien. Ça, c'est tout droit. Et ça, c'est de travers. Ouais, ouais, ok. Donc, je fais toujours un petit geste de travers. Ça ne se voit pas parce que dans mes vidéos, je le fais très vite. Mais je fais un petit geste de travers. Comme ça, je mets de la peinture vraiment en travers. Et après, quand je reviens ici, que je récupère un peu. Ça récupère exactement. Donc, pourquoi trois quarts ? Parce que si tu le mets ou en bas ou en haut, on va surcharger aux angles. Et ce n'est pas ce qu'on veut. En amenant comme ça, tu étales la peinture vers le bas. Vers l'endroit où il n'y a pas de peinture. Peinture. Tu travailles toujours sur un support propre. Propre. Mais on devait travailler préparé. Préparé. Voilà, c'est ça que tu voulais dire ? Ouais, j'en suis sûr. On a donc poncé tout. Là, on a cassé un peu le grain. Alors, je vois que tu n'es pas trop fait chier quand même. On aurait pu un peu mieux faire. Bon, on casse le grain. Il est bloqué, le fond. Il n'est pas donc poreux. Pourquoi ? Pour éviter avec la peinture de passer plusieurs couches de peinture. Ouais, ce n'est pas vraiment pour ça. Pour éviter ce qu'on appelle les embus. Les embus, ce sont ces zones où le support va pomper plus qu'un autre. C'est comme des copains qui sont au bar. Il y en a toujours un qui boit plus que l'autre. Tu vois ? Toi, par exemple, à table, je pense que tu n'es pas mal. Tu n'es pas mal. Non, c'est vrai. Moi, je suis bon, mais tu es fort, toi. Surtout le cas de pas à la fin, tu vois ? C'est pareil, les supports. Et si c'est mal imprimé partout de façon très homogène, tu vas avoir des traces un peu partout. Donc, c'est important de l'avoir bloqué. C'est pour ça que sur un support non bloqué, genre les placos bruts, il faut faire une impression. Déjà une impression avant. Alors, ne répète pas ce que je dis, c'est très énervant. D'accord. Si tu as plusieurs pièces à peindre, là, ce n'est pas le cas, on n'a qu'un mur. Mais si tu as plusieurs pièces à peindre, tu vas commencer par laquelle ? Par laquelle ? Par laquelle vas-tu commencer ? Par, je ne sais pas, la plus grande, par exemple. Pour quelle raison ? Et j'aimerais savoir pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Ah, la plus grande... Parce que tu es con ! Parce que tu es con ! Je vais commencer par la plus grande parce que je suis tellement fort que si je fais des merdes... Non, tu commences par la plus petite. Ah, la plus petite. Pour quelle raison ? Bah, justement, n'oublie pas que je suis ton père. Ah, pour un... Ne me manque pas de respect, ça va me gonfler. Pour te faire la main. Exactement. On commence toujours, quand tu as une grande maison à faire, par la pièce la plus petite. Voilà. Et pas la plus grande. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas... Bah, on n'est pas un peintre. On n'est pas des cons ! On n'est pas des cons ! Il va me faire péter un câble. On n'est pas des cons ! On éteint la... Lumière ! Oui, bien sûr, on éteint la lumière ! Allez, laisse tomber ! Hé, je laisse tomber. Moi, j'en ai marre. Non, non, hé, prenez-le. C'est un boulet. Le mec, il peint... Il peint la lumière à éteinte. Hé, oui. C'est... Non, mais je te dis... En plus, il trouve ça naturel. On éteint la climatisation, on ferme les portes, et on ferme surtout... Ça gueule ! Ça éviterait de dire des conneries ! Si tu n'es vraiment pas bon, quelle teinte tu vas éviter ? Ah bah, les teintes foncées ! Exactement. Pourquoi ? Bah, parce que les rayures vont se voir beaucoup plus sur... Exactement ! Si on prend un blanc ou un beige cassé, au moins, ça évite les traces. Et puis, autre chose, on a plusieurs aspects de peinture. On a la mate jusqu'à la brillante, la satinée, la velours. La velours, encore, c'est une demi-matte ou une demi-satinée. C'est un peu entre les deux. Ça passe. Les mates et les peintures sont les peintures qui absorbent mieux la lumière. Ce qui fait que... Bah, on renvoie moins les traces de rouleaux. En termes de... Vraiment de teinte, on est beaucoup plus foncés que sur celui-là. Donc, c'est un peu risqué. Mais évalux ! Évalux ! C'est du luxe ! Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder déjà la... Non, là, on va attaquer, parce que... C'est l'heure de l'apéro. Il faut vraiment le couper, à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 On a fini ! Pascal, je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi, parce que là, c'est en train de sécher. On n'a pas le temps de faire le truc, mais vous allez voir, la magie du montage. On est avec une peinture de GSB. Oui. Là, il faut que tu participes, pas que des oui. En reprend. Rentre ton vente un petit peu, par contre. Est-ce que tu as trouvé simple à appliquer ? Impeccable. Tu as compris aussi correctement la leçon. Ah oui, j'ai suivi quand même les conseils d'un professionnel. Merci. Ça fait plaisir d'entendre. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur Internet, il ne faut pas faire ça. Ah non. Il faut y aller doucement. Exactement. Tu ne peux pas. Alors, c'est très bien que tu dises ça, Pascal. Parce que la peinture, il faut prendre son temps. Avec l'expérience, tu acquiers de la rapidité. Mais quand tu es chez toi, tu as le temps. Ta femme ne va pas te dire Ah mais dépêche-toi, s'il te plaît. Moi, je voudrais... Faire ça. Faut faire ça cool. Attends, alors là, tu ne me coupes pas quand je parle. Mais c'est la dernière fois. Oui, parce que sinon, tu as ta femme qui va te sortir encore un truc. Ah mais quoi, est-ce que tu as fini ? J'ai les fringues à ranger. Ah, ça pue. Pia, pia, pia. Voilà, voilà. Cette vidéo était encore une fois sponsorisée par... Bricodépôt. Merci de nous avoir payé. Tu vas faire quoi de cet argent, toi ? Je crois que je vais aller me payer un bon Icar. Donc, la peinture, elle a une petite odeur, mais en fait... C'est une petite odeur, mais ça passe. Il a été payé. Les traces de rouleaux qu'on voit dans certaines vidéos, ce n'est pas normal. Là, ça ne trace pas du tout. C'est parce qu'on a fait les 11 règles que j'ai numéreux au début de cette vidéo. Hé, Jean-Louis, là, c'est moi que tu dois... Écoute-moi bien. Voilà, tu me vois là. OK, Pépé, arrête de bouger là-bas. Dis-donc, t'es tout pété. Regardez ça. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour de prochaines... Vidéo ! Aventure. Aventure ! Ciao ! Non, 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 je vais... Je vais être assez... Regarde ! Regarde ce que j'ai vient de faire. Bon, ça arrive même au meilleur. J'ai jeté la peinture sans faire exprès. Non, mais c'est pas ça. Je visais là et c'est tombé en dessous. Bon, on s'en fout. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à garder les deux vidéos que je te propose. Là, et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir. C'est mignon.